Je suis évidemment extrêmement ravie d'être présente à ce salon du Made in France. Je pense que le Made in France est une des grandes priorités de notre pays. Ce sera une des grandes priorités de mon quinquennat pour une raison très simple, c'est que du Made in France dépend notre souveraineté, dépend notre indépendance. Dépend l'équilibre de nos comptes sociaux, dépend bien entendu la baisse du chômage. Et donc voir toutes ces entreprises qui se débattent, bien souvent très peu aidées ou pas aidées du tout par l'État, pas aidées du tout par les collectivités, pas du tout aidées bien souvent par les entreprises publiques, les voir continuer à se battre pour l'emploi français, pour la qualité, pour le savoir-faire. Alors je viens leur apporter mon soutien et leur exprimer les différentes mesures que je mettrai en œuvre pour pouvoir développer au maximum ce Made in France et pouvoir faire en sorte que l'État, que les collectivités, que les entreprises publiques puissent mettre en œuvre la désormais célèbre priorité nationale qui s'appliquent également sur le plan économique. Vous avez deux marques ici, vous devez faire vos courses, vous achetez laquelle très rapidement ? Allez d'accord. C'est la même communication pour dire deux choses différentes en utilisant un drapeau français. Donc ça c'est extrêmement problématique. On peut jouer sur les mots. Voilà, on joue sur les mots. Donc assemblés, produits ailleurs, assemblés en France, on marque Made in France, c'est pas Made in France. Totalement fabriqués ailleurs, avec l'étiquette cousue en France, c'est du Made in France, c'est pas du Made in France. Donc là, encore une fois, il faut qu'on ait un étiquetage qui permette aux consommateurs de pouvoir faire du patriotisme économique parce qu'ils souhaitent le faire. Encore faut-il qu'ils soient sûrs, grâce à l'étiquetage, que c'est vraiment fabriqué en France. Ce phénomène, ça s'appelle le franc au lavage et ça coûte aux entreprises françaises 4,5 milliards d'euros par an. Ça m'étonne pas. 50 000 emplois en France, le nombre de chômeurs dans une ville comme Lyon. Il suffirait de passer une loi pour interdire le fait qu'on puisse utiliser sur des produits un drapeau français, sur des produits qui n'ont rien à y faire. Et vous gagneriez 50 000 euros. C'est une vraie bagarre au sein du Parlement européen parce qu'il refuse toute forme d'étiquetage qui vise à donner un avantage, même si c'est pas un avantage fiscal, mais un avantage d'image, de marque à des produits français. On nous expliquait que la France avait vocation à devenir un pays sans usine, qu'on allait devenir un pays exclusément de service et que le village mondial, c'est extraordinaire. La Chine allait être l'usine, l'Amérique du Sud serait le verger. Et puis nous, on ne savait pas trop ce qu'il fallait qu'on soit d'ailleurs dans ce partage mondial, la maison de retraite peut-être du monde. Mais en l'occurrence, cette théorie-là était une théorie erronée dont nous payons évidemment lourdement les conséquences aujourd'hui. En réalité, comme d'autres secteurs, il y a des secteurs qui disparaissent parce qu'on a décidé que c'était tellement plus facile d'importer. On a fait ça pour la crise sanitaire, ça a moins bien marché quand même, à un moment donné. Il nous a fallu des masques, heureusement que rien. Heureusement que rien, mais enfin on s'est rendu compte de la conséquence que ça peut avoir quand on a des industries qui ont évidemment totalement disparu. Du coup, depuis 5 ans, on a embauché 20 personnes, ça repart dans le bon sens. Mais la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est de trouver de la main d'oeuvre. Alors d'abord, qualifier, c'est devenu très rare. Et pour pouvoir former les gens, il faut du temps. Parce que ce sont des métiers, des filières qui ont été totalement abîmées depuis 5 ans. Ah bah qui ont été détrites ? Détruites. Et donc, c'est très bien de relocaliser et réindustrialiser. Moi, je suis à fond de cours, évidemment. Bien sûr. Mais ça va prendre du temps. Il faut former les gens. Ça, c'est compliqué et ça coûte. Voilà. On est des petites boîtes, on est des PME, PMI. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle, parce que là, pendant le Covid, ils ont fait quand même un effort sur l'apprentissage, vous l'avez vu, sur le financement de l'apprentissage. Moi, je veux rendre ça pérenne. C'est-à-dire, l'idée de départ que j'avais, c'est de dire, bon voilà, un lycéen, ça coûte 11 000 euros par an. Un étudiant, ça coûte 17 000 euros par an. On va prendre la moitié et on va donner la moitié par an aux entreprises qui acceptent de former précisément des apprentis, des contrats de professionnalisation, etc. Parce que, en fait, je considère que là, pour le coup, l'entreprise fait vraiment un travail au bénéfice de la nation, puisqu'elle permet aux gamins de pouvoir avoir un métier. Donc, c'est un effort financier qui est important, mais je le crois absolument essentiel. Et comme ça, c'est vous qui en réalité former le gamin exactement aux besoins qui sont les vôtres. Mais il ne faut pas que ça vous coûte de l'argent. Ça, c'est sûr. C'est coûteux et c'est long. Et comme, encore une fois, ces filières ont été détruites, donc il n'y a plus d'école. On n'est pas assez nombreux en entreprise. C'est peut-être ça aussi. Donc, on ne peut faire que de la formation interne. C'est ça. Et donc, c'est du temps. Et le temps que vous passez à former des gens, vous ne passez pas à produire. Et comme on est déjà à la limite, voilà, c'est un peu problématique. Oui. Puisqu'on a une personnelle qui est assez vieillissant. Et il y a des jeunes qui rentrent aujourd'hui. On t'aura Benjamin qui est chez nous depuis 6 ans. Voilà, donc... D'accord. C'est ce qui est le mieux. La jeunesse arrive. Et vous avez été formé dans l'entreprise ? Exactement. Je rentre à 18 ans et aujourd'hui, je l'ai bientôt 25 et je ne pars pas. Eh ben voilà. Non mais ça, c'est quand même une part du secret. C'est vrai qu'on fait des propositions pour que ça coûte le moins cher aux entreprises de former des jeunes. Parce qu'en plus, c'est spécifique. Chaque entreprise a quand même sa spécificité. C'est des métiers bien particuliers où il y a un savoir-faire d'exception. Alors c'est peut-être ça aussi l'idée. C'est qu'il va falloir, par définition, ça c'est le boulot de l'État stratège. À partir du moment où on décide de réindustrialiser, qu'on détermine quelles sont les filières qu'on veut voir revenir sur le territoire ou se développer sur le territoire, c'est à nous aussi de faire les écoles qui participent de ça. Notamment dans les écoles de métiers d'art, dans certains domaines, et puis dans le textile. Clairement, dans le travail du cuir, dans tout ça, il n'y a plus rien. On a absolument tout laissé s'effondrer en quelques années. Comme quoi la conséquence de l'ouverture totale des frontières, par exemple au textile chinois, il n'a fallu que quelques années avant qu'absolument tout s'effondre. Je crois que 85% de l'industrie textile a disparu en 15 ans. C'est dingue. Entre 2005 et 2020, grosso modo. C'est dingue. C'est-à-dire des industries, des savoir-faire millénaires qui disparaissent en l'espace de 15 ans, ce qui est dérisoire dans l'histoire d'un pays. Ce sont des métiers qui ne s'apprennent pas en trois mois. En dessous de 5% de chômage, je ne trouve pas de conseils pour travailler. Je suis obligé de recruter des migrants. C'est une vraie difficulté. Et Pôle emploi, ils ne vous en offrent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas compétents ? Ils ne viennent pas. J'ai essayé par mon agence d'intérim, qui s'appelle ADECO. Et ils me disaient qu'on n'en trouve pas. Et donc, mon agence d'intérim, maintenant, c'est France Terre d'Asile. Je suis obligé d'aller directement chez France Terre d'Asile pour trouver des gens qui travaillent dans une usine. Nous recrutons aujourd'hui... Nous avons plus de 50 postes ouverts en CDI pour lesquels nous ne trouvons pas de candidats parce qu'ils nous manquent. Il y a un manque de compétence. L'industrie française a été boudée pendant 40 ans. C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, on est pareil. Non, mais je suis contente de vous entendre dire ça parce que, bien souvent, les interlocuteurs qui sont autour, là, pensent que quand les chefs d'entreprise disent qu'on ne trouve pas de gens pour travailler, c'est uniquement parce qu'il y aurait 5,5 millions de feignasses qui ne voudraient pas travailler. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que l'industrie s'étant cassé la figure, en réalité, il n'y a plus de compétences industrielles. Il faut recréer toutes les compétences industrielles. C'est un pays qui s'est évidemment très lourdement désindustrialisé. Ça a une conséquence sur le chômage important qui est le nôtre. Ça a une conséquence aussi, évidemment, sur le déficit de la balance commerciale puisque nous avons un déficit, vous le savez, qui est inouï de 85 milliards. Aucun pays autour de nous n'est dans cette situation. Un certain nombre de pays, d'ailleurs, ont en réalité une balance excédentaire. C'est le cas, bien sûr, de l'Allemagne, mais pas seulement. C'est aussi le cas de l'Italie. Donc, ce choix de la désindustrialisation, il a des conséquences qui sont en chaîne, en réalité. Alors, il faut réindustrialiser. Il faut que l'État stratège joue son rôle. Les choses ne se feront pas du jour au lendemain. On ne va pas raconter d'histoire aux gens. Il faut qu'on recrée, qu'on refasse de la France un pays industriel. C'est parti.